Vu du ciel, l'usine d'aluminium semble dominer la commune de Salindre. Une plateforme chimique, vieille de 150 ans, classée Céveso, soupçonnée d'être à l'origine de cancers rares déclarés par plusieurs habitants du canton. Roselyne Boudet s'est installée en famille dans ce petit coin du Gard il y a une trentaine d'années. Un pavillon à quelques encablures de l'usine. En septembre, son mari tombe gravement malade. Les médecins lui diagnostiquent un glioblastome, une tumeur au cerveau. L'oncologue nous a dit, ne comptez pas en années, comptez en mois. Tout s'effondre, tout... C'est très violent. Le glioblastome, un cancer rare et pourtant, à Salindre et Rousson, la commune voisine, les cas semblent plus fréquents que la normale. Sa fille en est donc convaincue, la maladie de son père n'est pas seulement le fruit du hasard. On parle de trois fois plus de cas sur deux villages. Pourquoi, sur ces deux villages, on a trois fois plus de cas qu'ailleurs en France ? Et à quel moment vous découvrez qu'il y a peut-être une raison externe ? Moi, d'entrée dès le début, parce qu'en fait, le voisin qui habitait la maison juste à côté est décédé d'un glioblastome il y a quatre ans à peu près. Donc quand papa est tombé malade, sachant que c'est une forme rare de cancer, tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible. Les deux maisons jumelées, que les deux personnes contractent cette maladie, c'est qu'il y a quelque chose, on nous cache quelque chose. Maintenant, j'aimerais savoir quand même, pour que ça s'arrête, pour trouver une solution. Nous, on sait à notre niveau que de toute façon, il n'y aura pas de retour en arrière. Mais évitez que d'autres gens le vivent, parce que c'est très dur. L'usine chimique serait-elle à l'origine de la maladie de leurs proches disparus ? C'est la question que se sont posées les experts de Santé publique France. Ils dénombrent 9 cas de glioblastome sur les deux communes en l'espace de 10 ans. Un nombre limité, certes, mais trois fois supérieur à la normale. Et eux aussi s'intéressent à l'usine de la ville. On peut identifier une activité sur la plateforme chimique de Salindre, mettant en jeu des rayonnements ionisants, et pouvant donc constituer potentiellement un facteur de risque environnemental pour la survenue des glioblastomes. Des rayonnements à l'origine des cancers. Pour tenter de vérifier cette hypothèse, les experts réaliseront une série de prélèvements sur site. Une bonne nouvelle pour Annie Charer, qui dénonce depuis longtemps la pollution générée par la plateforme. Notre fameuse usine est là, juste en face de nous, avec ses fumées. Il y a plus de 250 ans. Cette militante écologiste en est convaincue. La cause de ces cancers est à chercher dans les 11 millions de déchets chimiques accumulés sous l'usine depuis le 19e siècle. Des bourrouges, notamment, issus de la production d'alumine. Là, il faudrait gratter, savoir exactement ce qu'il y a eu sous ces déchets. Ça serait de 150 ans d'histoire de l'usine, c'est-à-dire des déchets qui ont été enfouis et qui maintenant, avec le temps, remontent à la surface, se diluent. Voilà, je pense que c'est plutôt ça, les problèmes de cancer. Parmi les 9 décès répertoriés, plusieurs ouvriers de l'usine. Une donnée qui interroge les enquêteurs. Mais pour les salariés que nous avons rencontrés, pas de quoi s'alarmer. Et si ça vous inquiète ? On a lu des choses dans les médias. Ça vous inquiète ? Je ne peux pas vous en dire plus. J'en pense à rien, moi. Je pense que c'est un tissu social, c'est un travail, c'est une industrie. C'est plus important ? Moi, je pense que oui, c'est important, le travail. Le travail, c'est la santé. Contactés, les industriels qui exploitent la plateforme ont refusé de nous ouvrir leurs portes. Ils assurent toutefois faire le maximum pour prévenir toute forme de pollution. Nous investissons entre 2 et 2,5 millions d'euros chaque année pour prévenir et surveiller étroitement de possibles impacts sanitaires et environnementaux de nos activités. Nous nous tenons donc à l'entière disposition des pouvoirs publics et agences de santé pour contribuer à faire avancer les analyses en cours. Les experts prévoient de publier de nouvelles données l'année prochaine. Les familles touchées espèrent qu'elles permettront d'éclaircir un peu le mystère. Des cancers de Salandre.